Si tu veux coucher via Tinder, ne pose jamais l'une de ces quatre questions. Il faut savoir que sur Tinder, il y a 80% d'hommes et seulement 20% de femmes. Rajoute à ça que la nature masculine est plutôt chasseuse et tu obtiens un terrain dans lequel le niveau de concurrence est extrême et dans lequel le crime capital est d'être ennuyeux. Seuls les hommes audacieux et qui prennent le risque d'être polarisants vont réussir. Je vais te montrer un exemple que m'a envoyé une copine. D'abord, je suis Alex Wagner, j'aide les hommes à se dépasser pour oser rencontrer, charmer et garder leur compagne. Si tu aimes le thème de cette vidéo, like-la s'il te plaît et abonne-toi en cliquant sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. En plus, tu trouveras dans la description mon Instagram sur lequel tu peux me suivre puisque j'y poste du contenu tous les jours. Alors, cette interaction qu'une amie m'a envoyée parce qu'elle était choquée à quel point c'était nul et pourtant le mec, il est beau gosse. Franchement, beau gosse dans les photos. Alors, il démarre avec... Ah non, c'est mon ami qui démarre en lui disant bonjour. Et lui, comment tu vas ? Très bien et toi ? Je vais bien, merci. Tu vois comme ça démarre de façon chiante. Et il continue le mec. Je serai très heureux de faire ta connaissance et tout le plaisir serait entièrement pour moi. Je me prénomme Samuel et toi ? Je me prénomme. Mais qui parle comme ça ? Et tout le plaisir serait entièrement pour lui ? Ben non, c'est pas très sexy ça en fait. Une femme n'a pas envie d'un mec qui est à son service. Ouf. Bref. De même, je m'appelle Bip. J'ai effacé son nom. Les photos sont de toi. En fait, elle avait un soupçon que c'était un fake. Oui. Tu sembles plutôt être américain sur ses photos et pas français. Et toi ? Elle, elle dit que son compte est vérifié. Je vis en France nanterre mais d'origine espagnole. D'ailleurs, tu devrais mettre le tien comme vérifier aussi car ça évite les questions. Bon, bref, passons. Alors après, il en brille avec la deuxième question catastrophique. Tu recherches quoi de beau sur ce site ? Ça dépend du feeling, surtout. Un ami, un amant ou un partenaire de vie. Ça, c'est une réplique qu'elle m'a piquée. Et toi ? Je suis à la recherche d'une relation amoureuse vraiment sincère. Depuis quand es-tu célibataire ? Etc. Passons assez rapidement. Tu as des enfants. On va passer assez vite là-dessus. Après, on arrive sur l'autre question dont je voulais vous parler. Quels sont tes hobbies ainsi que tes centres d'intérêt ? Et regarde ce qui vient derrière. Mon travail déjà qui m'occupe pas mal, mais j'adore la musique. Je débute la guitare. J'aime nager, faire du vélo, recevoir des amis, sortir aussi. Je suis très sociable. Ah oui, moi j'aime les animaux, la plage, les restos, le dîner, les balades, entre amoureux, les voyages, piscines, cuisiner, l'océan. C'est ouf à quel point on reste en surface de tout et on creuse rien. Je suis quelqu'un de calme et de curieux. Bah, t'as pas l'air curieux, mec. Je m'intéresse aussi à de nouvelles choses quand on sait piquer ma curiosité. Et ça me paraît plutôt pas mal tout ça. Et remarquez que mon amie, la pauvre, elle se laisse embarquer là-dedans parce que voilà, c'est une femme qui est très féminine. Elle a plutôt la propension de suivre les initiatives masculines. Et donc quand le mec est chiant, la nana, même quand elle se fait chier, elle arrive souvent difficilement à ramener la conversation sur des bons rails. Et donc le mec, là, il est en train de tout plomber et elle, elle se fait chier. Et après, ça continue de même le lendemain. Lui, il ouvre avec bonjour, bonjour. Comment tu vas ? Super, et toi ? Bien, merci. Tu fais quoi de beau ce soir ? Eh mais sérieux, c'est chiant comme de regarder de la peinture sécher. Rien de particulier. Vous voyez comme... Pourtant, cette nana, elle a une vie intéressante. Je la connais. C'est une amie. Et pourtant, il est tellement chiant, ce mec, qu'il arrive à faire tourner, à lui inspirer, à elle, que de dire des trucs chiants sur sa vie aussi. Et toi, tu as WhatsApp. Et là, la discussion se termine parce que ça continue sur WhatsApp. Mais ne sois pas dupe. Elle ne lui demande pas son WhatsApp parce qu'elle est intéressée. En fait, elle n'en pouvait plus de se faire chier. Elle lui a demandé son WhatsApp parce qu'elle voulait continuer à... Elle voulait tester si c'était un faux profil parce qu'il avait des photos du type mannequin et il n'avait pas l'air du tout de tenir la route. On dirait un puceau dans la cave noire de ses parents. Et donc, elle voulait lui faire faire une brève conversation sur WhatsApp qu'il a évidemment refusée parce que je pense aussi que c'est un fake. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, conclusion, c'est un mec super beau et pourtant, mon ami n'a pas du tout accroché. Pourquoi ? Parce qu'il est chiant comme la pluie et qu'elle a d'autres propositions sur Tinder à ne plus savoir quoi en faire. Et les quatre questions que tu ne dois jamais poser sur Tinder si tu as envie d'arriver à quelque chose, c'est genre « Salut, ça va ? » ou « Alors, comment tu vas ? » Toutes ces variantes qui sont des formules de politesse au mieux et qui véhiculent juste que tu n'as rien à dire, que tu n'as rien d'intéressant et que cette conversation va ressembler aux 300 dernières qu'elle a eues avec d'autres mecs. Deuxième question à ne jamais poser « Tu cherches quoi sur cette appli ? » Pourquoi ? Parce que c'est méga lourd. C'est lourd, dingue. Troisième question à ne jamais poser « Quels sont tes hobbies ou tes centres d'intérêt ? » Pourquoi ? Parce que regarde ce que ça a fait. Ça donne une liste superficielle. Il vaut mieux prendre un truc que toi, tu as remarqué dans ces photos et creuser en profondeur sur cette chose-là. Et la quatrième question à ne jamais poser « Tu fais quoi dans la vie ? » Parce que là, tu vas lancer cette femme sur une discussion en mode pilote automatique qu'elle a déjà eue 500 fois avant et donc elle ne va pas se souvenir de toi et la discussion n'aura rien de piquant ou de relief. Voilà, tu sais tout. Alors évidemment, la dernière question que tu te poses c'est « Si je ne pose pas ces questions-là, Alex, qu'est-ce que je mets à la place ? » Et bien ça, ce sera le sujet d'une vidéo à venir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501